Professeur Nézim Sini, bonjour. Bonjour. Alors, le génocide perpétré à Raza a-t-il mis à nu le visage sanguinaire de l'Occident ? Tout à fait, et je vais vous dire qu'aujourd'hui l'Occident va être comptable aussi de ce qui se passe dans les territoires de Raza. On assiste à une extermination d'un peuple, on assiste également à un véritable dessein génocidaire, en violation totale des droits humains, des droits internationaux. On parle de crimes de guerre, on parle également de crimes contre l'humanité. Vous imaginez qu'il a eu, qu'il a plus plus de bombes sur Raza en un mois que sur la totalité de l'Ukraine en un an. Nous sommes à 12 000 morts aujourd'hui, dont 6 000 enfants et 3 000 femmes. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui ceux qui payent le lourd tribut de cette guerre, ce sont évidemment les civils. Et par ricochet également toutes les infrastructures, toute la société palestinienne. Et on assiste également à aussi des exactions qui sont commises maintenant en Cisjordanie, qui semblaient au départ éloignées du conflit qui touche les territoires de Raza. On a un système hospitalier qui est complètement mis à mal, détruit même littéralement, en manque de tout. Donc c'est une vraie crise humanitaire. Et sincèrement, on est pris par un sentiment de révolte, de colère. Et puis aussi, nous sommes complètement désœuvrés face à ce qui se passe. Et il faut absolument qu'il y ait une réaction forte internationale coordonnée pour faire cesser ces crimes. Être comptable vis-à-vis de l'humanité, la Cour pénale internationale doit agir impérativement à intervenir pour traduire ses auteurs en justice. Tout à fait. D'ailleurs, Karim Khan, qui est le procureur général de la CPI, l'a rappelé en disant que l'antité sioniste est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Mais comme celle-ci n'est pas signataire du traité de coopération avec la CPI, donc on ne voit pas comment les auteurs pourraient être traduits. Moi, je pense qu'il faut une campagne de boycott. Il faut une campagne également de révolte internationale. D'ailleurs, on le voit dans certaines capitales européennes où chaque semaine, il y a des manifestations monstres, notamment à Londres, à Berlin, aussi à Paris, également aux États-Unis. Donc l'opinion publique est en train de découvrir aussi ce qui se passe sur ces territoires-là. Et je vous dis, c'est une véritable tragédie humaine. Pour moi, on est en train de vivre le premier génocide du XXIe siècle. Et vous verrez que dans les livres d'histoire, on en parlera comme étant un crime contre l'humanité. Alors, un crime contre l'humanité. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'immobilisme des Nations Unies, professeur Nézim Sini ? Puisque nous avons vu hier, il y a eu une résolution pour mettre fin à ce génocide qui est en train de se perpétrer au niveau de Razam. Et on parle d'une trêve humanitaire et non pas de cesser le feu. Il y a eu bien sûr 12 votes pour et 3 contre. Et les 3, on les connaît aujourd'hui. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et également la Russie. En fait, si vous voulez, pour moi... L'abstention plutôt, pas l'encontre. Exactement, l'abstention. Il y a eu abstention. Exactement. Et je vais vous dire, moi, pour moi, il y a une véritable crise, j'allais dire, de gouvernance au sein des Nations Unies. Parce qu'elle est soumise à des lobbies. Elle est soumise à des divergences. Et aussi parce qu'il y a des intérêts. Donc, il y a des intérêts économiques, politiques, diplomatiques. Et il faut sortir de cela. Et pour moi, c'est une véritable déception. Parce que les Nations Unies sont avant tout un peu le garde-fou du droit international. Et aussi de la paix à travers le monde. En défendant des valeurs de liberté, de fraternité, d'émancipation des peuples. Et aujourd'hui, les Nations Unies sont en train de faillir dans leur mission. Et c'est totalement décevant de ces pays-là qui s'opposent à un cessez-le-feu. Et qui refusent de condamner les crimes qui sont commis sur les territoires palestiniens. Et moi, j'allais vous dire clairement, il faut aujourd'hui que l'on sorte de ce joug des Nations Unies. Il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience, mais aussi une révolte des autres pays. Notamment les pays arabes qui doivent condamner fermement. Quitte à rompre leur relation, pour ceux qui ont normalisé avec l'antité sioniste. Parce qu'aujourd'hui, on est face à un drame humain. Je veux dire, aujourd'hui, vous savez, ce n'est même pas une question de rapprochement culturel ou cultuel avec les Palestiniens. Quand on est un simple être humain, on doit être ému et aussi révolté par ce qui se passe. Alors, c'est une remise en cause des règles humanitaires établies durant les années 40, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par ceux qui ont brandi les principes de liberté, égalité et justice. Tout à fait. Exactement. Et je pense que là, aujourd'hui, il y a une remise en cause de, j'allais dire, presque d'un système de gouvernance mondiale. Également, une remise en cause du rôle des Nations Unies. Et d'ailleurs, on le voit, plein de pays aujourd'hui s'opposent à ce qui se passe au sein de ces institutions-là, qui, pour moi, répondent à tout simplement des lobbies et des intérêts. Donc, il ne faut pas que l'on ait une sorte de deux poids, deux mesures. Donc, quand on condamne un conflit ou quand on condamne des exactions ailleurs, il faut que l'on ait la même force et la même vigueur avec ce qui se passe en Palestine. Et je pense aujourd'hui que, je vous ai dit, on est dans un échec total de la communauté internationale. On voit une sorte de léthargie, d'immobilisme, comme vous l'avez dit. Et cela s'explique parce qu'il y a un lobby très puissant de l'antité sioniste qui a infiltré toutes les organisations internationales. Il faut le dire, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, les Nations Unies. Le Congrès américain. Exactement, le Congrès américain. Et même au sein de l'Union européenne, le Parlement européen. Et pourtant, vous avez des parlementaires qui, aujourd'hui, sont en train de s'opposer, y compris, par exemple, au Parlement belge. Il y a un député qui a dit, aujourd'hui, comment vous expliquez votre immobilisme ? Alors que vous vous êtes empressé à condamner ce qui se passait en Ukraine. Là, aujourd'hui, tout le monde est silencieux face à ce qui se passe dans les territoires de Razor. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, partant de vos déclarations, que rien ne sera plus comme avant ? Ah oui. Au niveau, c'est-à-dire international, tout va changer ? Je pense qu'il y a une véritable fracture qui s'est créée. Entre qui et qui ? Entre, pour moi, ceux qui défendent les valeurs humaines et ceux qui défendent des intérêts privés. Moi, je le vois comme ça. Pourquoi ? Et ça va remettre en cause totalement, j'allais vous dire, notre conception un peu du multilatéralisme entre pays. Parce qu'autrefois, nous avions des valeurs universelles. Et ces valeurs universelles, on voit qu'elles ne sont pas appliquées de la même manière selon les peuples, selon les conflits et selon les drames. Ça va accélérer un peu la naissance d'un monde multipolaire ? Tout à fait. Et fragmenté. Totalement fragmenté, avec d'un côté l'Occident et de l'autre côté peut-être l'Orient. Et encore, j'allais vous dire, parfois certains pays du côté Est sont aussi soumis à des formes de lobbies. Mais aujourd'hui, on va avoir une cartographie internationale qui va être redessinée totalement. Et ce n'est pas bon pour, j'allais vous dire, le multilatéralisme, la coopération internationale. Et on va recréer une sorte de guerre froide. Et ce n'est pas bon ni pour l'humanité, ni pour l'avenir de notre civilisation. Et c'est dommage parce que, vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'était promis qu'on ne revivrait plus ce type de conflit. Et je vous ai dit, là, pour le XXIe siècle, on est en train de vivre le premier génocide de notre époque. Et nous sommes non seulement témoins, mais aussi on est totalement impuissants face à ce qui se passe. Alors, c'est une remise en cause aussi des accords d'Abraham 1 et 2, même si, bien sûr, les pays normalisateurs n'ont pas, jusqu'à là, rempu leur relation diplomatique avec l'antité sioniste. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, professeur Nézim Sini ? Écoutez, les accords d'Abraham, pour moi, sont un véritable échec. Avec ce qui s'est passé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit le véritable visage de l'antité sioniste. On voit aussi vraiment comment la conception des relations internationales est en train d'aller dans un sens plutôt qu'un autre. Et je pense que les pays qui ont normalisé, justement, il y a une véritable remise en question. Je prends l'exemple de l'Arabie saoudite, qui est en train de revoir sa position vis-à-vis de cela. On voit également l'inflexion de l'Égypte, qui est aussi, il y a une véritable montée au sein de sa classe politique par rapport aux accords d'Abraham. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces accords vont être dénoncés. Et, enfin, je l'espère, du moins. Et vous allez voir qu'on va assister prochainement à des, je pense, des annonces un peu chocs. Mais c'est une remise en cause réelle, selon vous, ou de façade seulement ? Pour l'instant, de façade, parce que vous savez, vous avez l'opinion publique, donc la rue, qui appelle à ce qu'on dénonce ces accords. C'est la société civile. C'est la société civile qui est en train de porter ce combat, clairement, et pas la classe politique. La classe politique a des craintes, parce que quand vous normalisez vos relations avec ce type de pays, vous avez derrière le protectorat américain, vous avez aussi les Occidentaux qui sont derrière. Donc, c'est-à-dire, si vous remettez en cause cette normalisation, c'est vous couper du reste des autres pays qui soutiennent l'entité sioniste. Donc, c'est très compliqué pour ceux qui ont normalisé. Mais pour moi, il ne faut pas vendre ses valeurs pour des intérêts, j'allais dire, économiques ou politiques. Donc, il faut que l'on reste droit dans ses bottes. Et c'est en cela que je salue la position algérienne qui n'a jamais bougé en 60 ans sur la question palestinienne. C'est notre ligne rouge. Et pour ça, la position algérienne est admirée à travers le monde. Mais quels sont aujourd'hui les dessous de ce génocide et cette volonté de vouloir évacuer aujourd'hui impérativement, quitte à faire un bain de sang ? C'est ce qui se produit actuellement au niveau de Razza, libérer Razza. Vous avez parlé des lobbies et des intérêts. Quels sont les dessous de cette volonté de récupérer le territoire des Palestiniens ? On le sait. Ou d'occuper plutôt le territoire des Palestiniens ? Oui, tout à fait. Non, mais comme vous dites, en fait, c'est clairement, il y a un intérêt économique. On sait que la bande de Razza, c'est une bande côtière qui est extrêmement riche en matières premières. La Méditerranée orientale. Exactement. Le gaz. Exactement. Vous l'avez dit. Donc, vous avez des poches de gaz qui ont été découvertes, qui sont prouvées, des réserves très importantes et qui font l'objet d'ailleurs d'un conflit presque politique entre la Turquie, le Liban, l'Égypte et aussi la Palestine, qui revendiquent sur son territoire marin ces réserves de gaz. C'est aussi une région qui est très riche au niveau de la pêche et de son sous-sol. Et je pense qu'il y a une volonté de recréer un espace sioniste qui s'étendrait du Liban, Jordanie, etc. Donc, c'est un dessin qui est complètement loufoque, j'allais dire, qui sort du cadre historique, du cadre politique et du cadre du droit international. Donc, pour moi, il y a une volonté d'évincer les Palestiniens de leur territoire pour récupérer une bande qui est extrêmement riche en termes de matières premières. C'est le mythe du Grand Israël, du Nil-Lonofrate. Tout à fait. Qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Exactement. Puisque nous avons vu dans ses dernières déclarations, Nathaniel Yahoo ne l'a pas du tout écarté. Et si on se réfère à la monnaie de l'antité sioniste, il y a cette cartographie israélienne du Nil-Lonofrate. Ah oui, mais surtout qu'il l'a présenté de manière éhontée, sans sourciller face aux Nations Unies, comme s'il voulait recréer une sorte d'empire sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Et donc c'est un déni de l'histoire, c'est un déni des peuples, c'est un déni du droit également au peuple d'avoir une souveraineté, une souveraineté sur leur territoire. Et moi je reste choqué de voir qu'il n'y a eu aucune réaction des dirigeants du monde. Parce que si la même chose s'était produite avec par exemple les Russes, qui auraient voulu recréer l'ex-URSS, on aurait eu une levée de bouclier immédiate. Mais là aujourd'hui, ça ne choque personne qu'un dirigeant de ce type présente une carte qui soit totalement erronée, qui est complètement délirante, avec une volonté de recréer, je ne sais pas, une sorte de pays imaginaire. Et je pense qu'il faut absolument s'opposer à cela. Parce que si on ne met pas un arrêt à ce type de déclaration, c'est laisser la porte ouverte à toutes sortes d'exactions et toutes sortes d'actions qui seraient contraires au droit international. Alors la volonté aussi, c'est de dominer les voies d'accès maritimes, puisqu'on parle de la réalisation. d'un canal de Suez parallèle à celui existant actuellement. Tout à fait. Ça vous montre qu'aujourd'hui, les dessous de ces exactions ont aussi une connotation économique. Parce qu'on sait que cette région du monde, le Proche et le Moyen-Orient, c'est un carrefour international au niveau des échanges de marchandises. Donc il y a le canal de Suez et il y a une volonté de créer une autre voie maritime, effectivement, comme vous l'avez dit, pour permettre de créer des connexions entre l'Asie et l'Europe. Alors l'opinion publique se réveille au niveau de plusieurs capitales à travers, bien sûr, le monde aujourd'hui. Est-ce qu'elles pourraient faire pression sur leurs États pour aujourd'hui, justement, revoir leur politique de soutien à l'entité sioniste, puisque nous avons vu, bien sûr, par rapport à la trêve humanitaire, il n'y a pas de vote contre, mais il y a eu de l'abstention. Est-ce que c'est l'effet un peu de la pression de la rue qui est en train de s'exercer au niveau, bien sûr, de ces dirigeants du monde, comme c'est le cas pour la Grande-Bretagne et les États-Unis ? Totalement, totalement, effectivement, et je pense que le salut des Palestiniens va peut-être venir de la rue et de l'opinion publique. Ils ont gagné la bataille médiatique aujourd'hui par rapport à l'opinion avec les réseaux sociaux. Clairement, clairement, pourquoi ? Parce que maintenant, on commence à avoir des images qui viennent alimenter les réseaux sociaux, donc vous avez des médias alternatifs, puisque les médias traditionnels ne relaient pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a un véritable parti pris, vous le voyez dans ce conflit. Et aujourd'hui, l'opinion publique commence à peine à découvrir ce qui se passe. Vraiment, le drame humain, vous imaginez, 12 000 morts, dont 6 000 enfants, aucun soin ne peut être prodigué, l'absence de nourriture. Voilà, des nourrissons. On est en train de voir les images. Voilà, tout à fait. C'est vraiment des images macabres qui sont choquantes, qui sont écœurantes et qui vous montrent un peu l'inhumanité de l'antité sioniste et des crimes qui sont commis. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la position des Occidentaux est intenable. Elle ne peut pas continuer comme ça parce que vous avez son opinion publique qui demande à ce que sa classe politique puisse aujourd'hui avoir des positions fermes et qu'elle condamne fermement les actions qui sont commises sur le territoire de Raza. Alors, les médias occidentaux sont complices de ce qui se produit actuellement au niveau de Raza puisqu'ils ont voulu un peu taire la vérité ou camoufler la réalité avec, bien sûr, des mensonges qui sont aujourd'hui diffusés au niveau de leurs organes de télévision. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question même si on observe un léger revirement par rapport à la réalité parce qu'on ne peut pas taire la vérité. On peut mentir un jour mais pas toujours. Pas toujours, exactement. C'est une très belle formule et surtout, j'allais vous dire, le souci, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, vous avez des médias alternatifs. Donc, il y a des images qui viennent alimenter et les médias traditionnels ne peuvent plus continuer à mentir à leur audimat en disant qu'aujourd'hui, il n'y a aucune exaction qui est commise, aucun crime contre l'humanité et donc, ce qui fait qu'il y a une inflexion très légère, très sensible sur les plateaux de télévision, dans les médias traditionnels parce qu'on reproche à ces médias de ne pas avoir un traitement objectif de l'information. On leur dit, oui, vous dites, voilà, le Hamas a commis des crimes, etc. D'accord ? Mais regardez de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que c'est logique que pour un dirigeant du Hamas, il y a 100 enfants qui sont morts ? Vous imaginez ? De la résistance aussi. Oui, exactement. Et donc, aujourd'hui, il y a une inversion de la tendance et l'opinion publique commence à découvrir vraiment ce qui se passe sur le terrain et elle est totalement choquée par les images qui lui parviennent. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacterons sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Nazim Sini, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Et c'est la deuxième partie de l'invité de la rédaction avec vous, Souil Al-Hachmi. Et vous recevez ce matin professeur Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie spécialiste des questions internationales. Professeur Nazim Sini, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous avez parlé un peu de la nécessité aujourd'hui que le monde puisse agir et intervenir sous l'impulsion, bien sûr, de la société civile. Plus rien ne sera pareil, bien sûr, dans le monde par rapport à ce qui se produit actuellement. C'est la fracture. Vous l'avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais est-ce que cette situation aussi a fait créer un sentiment aujourd'hui de marginalisation et même de racisme au niveau des pays occidentaux puisque vous venez directement de Marseille ? Oui, exactement. Et il y a une montée du racisme, également de l'islamophobie. C'est perceptible. Ah, c'est perceptible, clairement, c'est-à-dire que... Et puis, vous le voyez, le combat qui est mené avec une telle férocité pour dénoncer l'antisémitisme, par contre, on ne voit pas cette même force quand il s'agit de dénoncer l'islamophobie. Et aujourd'hui, il y a un amalgame qui est fait où on met dans le même panier par exemple des musulmans, des pratiquants, des non-pratiquants, des personnes qui ont des noms à connotation arabe avec des terroristes. Vous voyez ? Donc, il y a une sorte d'amalgame généralisé. Et aujourd'hui, vous avez imaginé, pour prendre l'exemple de la France, 6 millions d'individus de confession musulmane qui aujourd'hui sont marginalisés, sont aussi mis au banc de la société, qui sont aussi devenus des suspects à chaque fois qu'ils sont dans la rue ou qu'ils fassent leur vie tout simplement. La situation est difficile pour eux ? Elle est très difficile. Oui, elle est très difficile parce que le regard de la société est en train de changer. Et je ne veux pas qu'on arrive à un moment où ces gens-là, donc 6 millions, c'est 10% de la société française, doivent raser les murs pour pouvoir marcher ou montrer patte blanche pour pouvoir dire non, je suis un simple citoyen qui a une foi. Et vous voyez, c'est là où le pacte républicain en France est en train d'être rompu. Et ce n'est pas qu'en France. Dans d'autres pays, on assiste à cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a une manipulation généralisée par les médias. On a réussi à faire croire à l'opinion publique, notamment occidentale, qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde est la faute des musulmans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Et vous savez, j'ai l'impression que les musulmans sont en train de devenir les juifs des années 40. Clairement, je le dis sans équivoque parce que c'est devenu une cible médiatique, c'est devenu une cible de la classe politique. Et y compris dans les politiques migratoires qui sont en train d'être menées, elles ne ciblent pas, par exemple, une immigration globale. C'est souvent l'immigration musulmane ou Afrique du Nord. Donc, c'est hyper ciblé. Et je vous assure que là, on est en train de créer une véritable fracture dans les sociétés occidentales parce que les gens n'ont pas conscience de l'apport de ces populations dans l'économie et aussi même dans les sciences, dans la société, dans nos sociétés modernes. Mais ce racisme et cette islamophobie, bien sûr, va aller au profit de l'extrême droite qui est en train d'émerger et de surfer sur la situation actuelle. Tout à fait. Et puis même, on voit la montée du populisme un peu partout, en Autriche, en Allemagne, en France, etc. Parce qu'aujourd'hui, on veut surfer sur une vague électorale. Il y a dans la plupart des pays, vous allez avoir des échéances électorales d'ici un an ou deux ans. Et aujourd'hui, on a trouvé un discours un peu fédérateur autour de l'immigration. Parce qu'il y a un sentiment de déclassement de ces populations. Et on pense que ce déclassement s'est fait à cause de cette immigration massive qui vient d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, l'immigration de tout temps a représenté une richesse pour les pays. Et on le voit au Canada, on le voit aux États-Unis, même dans les sociétés anglo-saxonnes qui ont compris aujourd'hui qu'il ne fallait pas assimiler l'immigration, mais plutôt la laisser s'intégrer d'elle-même sans toucher à leurs origines. Parce qu'on peut avoir des convictions, on peut avoir des origines, on peut avoir aussi une foi, donc avoir une religion, mais tout en s'intégrant dans la société qui nous accueille. Et ils ont bien permis aussi aux populations occidentales de s'exprimer au profit, bien sûr, de l'Ukraine quand il y a eu, bien sûr, par rapport à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ekraine. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer par rapport, bien sûr, à cette situation qui est en train aujourd'hui de naître, le monde arabe gagnerait à s'unir davantage par rapport à ses positions ? Puisque nous avons vu, lors du dernier sommet de la Ligue arabe qui s'est tenue en Arabie Saoudite, il n'y a pas eu aussi de résolution contraignante à l'égard de l'antité sioniste et de ses soutiens. Tout à fait, mais vous savez, pour moi, la clé réside au sein des pays arabes. J'aurais aimé, et je pense que c'est le rêve que caresse toute personne qui vit dans des pays arabes, de voir ces pays qui ont une puissance démographique, une puissance économique, qui sont aussi détenteurs des matières premières qui sont nécessaires. Au niveau de cette région du Moyen-Orient, c'est 40% des réserves mondiales. Tout à fait, et surtout, le prochain Moyen-Orient, c'est la boussole du monde. C'est-à-dire que c'est véritablement l'équilibre au niveau politique et international. Si le prochain Moyen-Orient se porte bien, c'est le monde qui se porte bien. Et aujourd'hui, on a complètement délaissé cette région parce que c'est une poudrière, vous le voyez, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Ça, c'est aussi très intéressant puisque 20% des marchandises transitent par le canal de Suez. C'est une véritable plaque tournante. 20% du commerce mondial. Du commerce mondial, tout à fait. Et c'est une véritable plaque tournante. Mais aujourd'hui, il y a des véritables dissensions. On n'a jamais réussi à trouver un consensus au sein des pays arabes parce qu'il y a de telles divergences de points de vue, il y a de telles divergences d'intérêts que nous avons parfois des positions irréconciliables. Et il est très important, à mon sens, que l'on puisse... Pour moi, il faut qu'il y ait un projet fédérateur porté par des hommes courageux, audacieux, qui puissent porter la voix de la Palestine parce qu'aujourd'hui, c'est un peuple qui est délaissé. Et je vous y dis encore une fois, on va tous être comptables de ce qui se passe. Et ces populations sont en droit de nous demander des comptes. Alors, la force, bien sûr, aujourd'hui, des pays arabes, c'est le fait qu'ils détiennent un peu toutes les matières premières essentielles pour toutes les économies sans exception, sans bien sûr parler du gaz et du pétrole et d'autres aussi richesses au niveau de ces territoires et les régions aussi des pays de l'Afrique du Nord, dans l'Algérie également, M. Signe. On aurait pu faire pression par rapport à cette situation. Ben, clairement. De ne plus vendre le gaz et le pétrole aux pays qui sont en train de commettre ou geler temporairement la vente de gaz et du pétrole à ces pays. Vous savez, aujourd'hui, la reprise de l'économie mondiale... C'est une des propositions de l'Algérie qui a été rejetée. Tout à fait. Et ça aurait été, je pense, une excellente proposition. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale a besoin de matières premières, de gaz et de pétrole pour repartir. Et si vous voulez bloquer l'économie, qui est pour moi centrale, on aurait pu très bien dire écoutez, d'abord, on gèle temporairement nos exportations d'hydrocarbures. On coupe nos relations commerciales avec les pays qui soutiennent l'entité sioniste et qui sont complices de ce qui se passe. Et voilà, ça aurait été une manière de les faire revenir. Rentre les relations diplomatiques avec, bien sûr, l'entité sioniste pour les pays normalisateurs. C'est une proposition qui a été formulée également par notre pays qui a été rejetée par, bien sûr, ces États. Tout à fait. Et puis, il y a certains pays qui l'ont déjà fait. La Bolivie, par exemple, qui a rappelé son ambassadeur. L'Amérique latine, oui. Ils ont été très heureux. Donc, vous imaginez, ça aussi, c'est quand même assez déroutant de voir une zone du monde qui est assez éloignée géographiquement et même culturellement de la Palestine, mais qui se sont plus affectés que certains pays arabes. Et ça, en cela, c'est complètement... Enfin, pour moi, c'est choquant de voir que ces pays-là ont eu le courage et l'audace de s'opposer à des crimes de guerre alors que d'autres pays qui sont très proches, qui partagent la même foi, qui partagent la même culture, n'ont pas eu ce même sentiment d'empathie. Et c'est en cela que je vous dis, je pense qu'il y a une véritable défaillance morale. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Au-delà de l'aspect politique, au-delà d'aspect diplomatique, parce qu'on sait que tout ça est un jeu de dupe, mais c'est surtout une faillite morale. Donc, moi, j'aimerais comprendre comment certains dirigeants arabes peuvent dormir le soir en ayant ces images en tête de bébés décapités, de femmes en train de traîner leurs enfants du nord vers le sud. Et de les enterrer, surtout. Et de les enterrer, exactement. Alors, est-ce que cette guerre nous a montré aussi le visage et deux de l'antité sioniste qui est égale à elle-même puisqu'à travers toutes les intifadats et depuis 1947 n'a pas cessé de tuer des enfants ? Oui. L'antifada, c'était les enfants de la Palestine. Tout à fait. Et surtout, c'est contre-productif parce que l'antité sioniste est en train de créer de futurs résistants. Parce qu'il faut se dire... Parce que les résistants d'aujourd'hui, ce sont les enfants des intifadats et les survivants d'aujourd'hui vont prendre la relève de la résistance. Et encore une fois, lorsque les Occidentaux ont compris que la sécurité de la Palestine fera en sorte que toute la région sera en paix, ça passera par là. Donc c'est très important aujourd'hui de comprendre que tant qu'on n'a pas un État palestinien souverain et qu'il soit sécurisé avec une capitale déterminée, la région ne sera jamais en paix. Et donc, l'antité sioniste doit le comprendre. Et tant qu'il n'y a pas ce changement de logiciel, on continuera à avoir des conflits comme ça pendant des générations et des générations. Mais ça a remis en cause tous les accords qui ont été déjà par le passé signés. Par exemple, les accords de Khan David, tous les accords sont partis en l'air aujourd'hui, pratiquement. ont éclatés. Ils ont été complètement remis en cause parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester muet face à ce qui se passe. C'est la guerre et c'est le génocide. Tout à fait, exactement. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit le monde entier a découvert le vrai visage de l'Occident qui lui-même a créé l'antité sioniste criminelle. Il faut dire aussi que l'antité sioniste, c'est la création des pays occidentaux. Ça a commencé bien sûr durant le 18e siècle, 19e et même le 20e avec bien sûr les accords qui ont été scellés entre la France et également la Grande Bretagne. Les Etats-Unis seront arrivés un peu plus tard. Tout à fait. Après la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. C'est ce qu'on appelle la Nakba à l'époque. Donc, ça a été la première Nakba. Là, on assiste à la deuxième Nakba, c'est-à-dire un véritable drame où on essaye de sortir de leur territoire les Palestiniens. Ils ont beaucoup perdu de leur territoire. Exactement. Il a été grignoté parce qu'il y a une colonisation qui est massive en Cisjordanie. Déjà, la bande de Raza a été grignotée aussi de plusieurs kilomètres carrés. Et effectivement, c'est une entité qui est une création pure des Occidentaux. Et j'ai l'impression que le monstre a échappé du laboratoire des Occidentaux. Donc, c'est clairement ça. Ils le soutiennent aussi. Il faut le reconnaître, M. Sini, puisqu'ils sont partis à son secours et à commencer par le président américain et le président également français. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aujourd'hui qui est aussi des plus importants. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons vu que nous avons totalement oublié ce qui se produit au niveau de l'Europe de l'Est avec la guerre russo-ukrainienne ? Est-ce qu'il y a la volonté de l'Occident de détourner l'opinion de leur échec à combattre aujourd'hui Poutine ? Tout à fait. On n'entend même plus parler de l'Ukraine. On a l'impression qu'il n'y a plus de conflits. On ne parle plus de l'Ukraine et puis surtout, ça reflète l'échec de l'OTAN qui n'a jamais pu résoudre ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, le monde est focalisé sur ce qui se passe sur les territoires palestiniens et ça montre que tout cela est une question d'attention médiatique. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un conflit à un autre tout en oubliant le précédent et on passe comme ça. C'est comme un feuilleton d'une série télévisée où un feuilleton est passé, un épisode est passé, on passe au prochain épisode et encore une fois, on a l'impression qu'il n'y a plus de conflits. On a l'impression que tout se passe bien dans cette région du monde. Or, les combats se poursuivent en Russie et en Ukraine mais je vous ai dit encore une fois, c'est que vous imaginez et ça, j'aimerais que les auditeurs et les auditrices le comprennent qu'il a été largué plus de bombes en un mois sur Raza qu'en un an sur l'Ukraine. C'est pour vous montrer la violence de ce qui se passe sur Raza. Alors, l'enjeu de ces guerres que ce soit au niveau bien sûr de l'Ukraine ou au niveau de Raza, il y a un dénominateur commun les mêmes acteurs aussi qui sont aussi bien en Ukraine contre la Russie et à Raza, c'est-à-dire les forces de l'OTAN avec bien sûr leurs alliés, c'est le gaz. Le gaz, c'est devenu un enjeu de guerre aujourd'hui, monsieur Sini. C'est un outil aussi. Donc, c'est devenu un enjeu effectivement et un outil aussi, un outil de pression, un outil économique, un outil de guerre également. Pourquoi ? Parce que le gaz, c'est devenu la ressource principale pour faire tourner nos économies. L'Occident va relancer son économie par rapport à la question du gaz. Exactement. Contourner le gaz russe. Tout à fait. Les sanctions qui ont été mises en place contre la Russie ont coupé les Occidentaux d'une part substantielle du gaz. Ils n'ont pas mesuré la portée des sanctions. Pas du tout. Alors, le gaz, aujourd'hui, les besoins sont importants pour l'Occident pour relancer leur économie. Tout à fait. Parce qu'en fait, la principale matière qui permet de faire tourner les usines et les industries européennes, c'est le gaz. Et aujourd'hui, avec le conflit russo-ukrainien, vous avez des pays comme l'Allemagne qui a dû réouvrir des usines à charbon parce qu'ils se sont coupés. Ils ont décidé de ne plus avoir de centrales nucléaires. Et ça pose un véritable problème parce qu'aujourd'hui, les industries, les économies occidentales, surtout en Europe, ont besoin de gaz. C'est très important. On n'a pas trouvé encore de matière première alternative. Et donc, pour avoir du gaz, on passe par le GNL américain qui l'aurait revendu deux fois plus cher que le gaz russe. On va essayer aussi d'exploiter ces ressources qui ont été découvertes en Méditerranée orientale d'où la pétence et l'appétit de l'antité sioniste sur ce territoire autour de Raza. Donc, le gaz aujourd'hui va être un enjeu géopolitique majeur tant qu'on n'a pas d'alternative. Et c'est en cela que la position de l'Algérie est extrêmement intéressante parce que ça nous donne une force géostratégique sans commune mesure. Aujourd'hui, notre pays, avec ses réserves de gaz prouvées et à venir, va se positionner comme une véritable puissance énergétique. Aujourd'hui, pour moi, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'énergie. Et donc, c'est en cela que c'est intéressant de défendre ces positions. Mais comme vous l'avez dit à juste titre, aujourd'hui, le gaz est devenu la principale ressource autour desquelles se construisent tous les conflits actuels. Et les pays, bien sûr, peuvent aussi être cibles d'attaques. Il faut être extrêmement vigilants au niveau de l'opinion nationale. Alors, on voit aujourd'hui à longueur de journée des morts, des tués, des enfants, des bébés, des nourrissants au niveau de l'hôpital Chifa et aux alentours de l'hôpital Chifa où la population civile s'est réfugiée. Bien sûr, le prétexte de l'antité sioniste qui sait qu'il y a aujourd'hui des résistants palestiniens qui se cachent au niveau de cet hôpital. Et les images diffusées par les organes de presse qui sont encore présents là-bas, notamment le Jézira, démontrent totalement le contraire. Pourquoi s'attaquer particulièrement à la société civile en provoquant la destruction au niveau de Reza puisque maintenant, c'est devenu un champ de guerre à ciel ouvert avec bien sûr des immeubles complètement effondrés. Certains analystes disent qu'il se produit actuellement à Reza ne s'est pas produit durant la Deuxième Guerre mondiale que ce soit en France ou en Grande-Bretagne ou même en Allemagne. C'est une ville complètement détruite qu'il sera difficile de reconstituer. C'est pour traumatiser la population et l'obliger à l'exode et au départ et à quitter ce territoire parce qu'on voit les morts et les tués mais on voit très peu ceux qui quittent aujourd'hui. Reza, fuient Reza pour sauver leur vie et celle de leur famille. Exactement. Je vais vous donner quelques chiffres sur l'Al-Hashmi. Vous savez qu'aujourd'hui 80% du territoire de Reza est détruit. 80%. Oui. Il ne reste qu'un seul hôpital c'est l'hôpital Al-Shifa. Il y a une volonté aujourd'hui de mettre à terre une population et un pays tout entier. Il y a également vous savez c'est les chiffres qui ont été donnés il va falloir 5 milliards de dollars pour tout reconstruire. C'est-à-dire les infrastructures de base routes, hôpitaux, école, etc. Il y a également et ça c'est très important de le noter une volonté de traumatiser comme vous dites la population pour l'obliger à fuir. Ça a été le cas pour 47 ans 47. Exactement. C'est le même procédé. C'est le même procédé et surtout ce qu'il faut noter c'est qu'aujourd'hui on a déplacé près de 800 000 personnes. C'est du jamais vu en un mois. Donc vous imaginez il y a une volonté de détruire littéralement d'exterminer littéralement et tout à l'heure vous avez dit on parle d'un champ de bataille à ciel ouvert vous savez j'allais plus loin. On parle d'un cimetière à ciel ouvert. On ne sait plus comment enterrer les enfants. Les images des nourrissants sont frappantes. Tout à fait. Donc aujourd'hui c'est une fausse commune et c'est en cela qu'aujourd'hui la CPI donc la Cour pénale internationale s'alerte les Nations Unies s'alerte parce qu'on est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui on a plus de morts en un mois que ce qu'a généré par exemple d'autres conflits en un an ou en deux ans. Et c'est surtout les civils qui payent le plus lourd tribut. C'est en cela qu'on est face à une violation sans équivoque du droit international. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qu'il vous dit ceux qui ont été victimes de l'Holocauste reproduisent le même principe aujourd'hui en créant ce génocide au niveau de Reza. C'est le même principe qui se produit actuellement ? Clairement parce que c'est à dire que ceux qui étaient en souffrance... Certains disent que Netanyahou s'est inspiré justement de ce qu'avait commis Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais aller plus loin. Je vais vous dire pour moi ceux qui étaient en souffrance hier sont en train de commettre les souffrances d'aujourd'hui. Et c'est en cela que c'est terrible parce qu'on a un retour de bâton de boomerang historique qui est frappant et surtout au vu au su de la communauté internationale parce qu'il faut rappeler que dans les années 40 il n'y avait pas la télévision il n'y avait pas les réseaux sociaux donc on pouvait commettre des crimes contre l'humanité dans la totale indifférence internationale mais plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Pas en 2023 avec tout ce que l'on sait avec les accès à l'information que l'on a avec les nouvelles technologies vous imaginez quand on est arrivé à couper internet lors de l'incursion de l'antité sioniste volontairement pour pas que des images nous parviennent de ce qui est en train de se passer. Et tout à l'heure vous l'avez dit il y a l'armée de l'antité sioniste qui est en train de pénétrer les territoires y compris les hôpitaux et celui d'Al-Shifa pour quel intérêt ? C'est clairement pour marquer un grand coup et surtout détruire une population et la mettre à terre. Et c'est en cela qu'aujourd'hui c'est révoltant je vous ai dit il y a plusieurs sentiments qui s'entremêlent d'abord un sentiment de révolte de colère mais aussi et surtout de dégoût face à ce qui se passe et il y a aussi un autre sentiment qui est l'impuissance et c'est en cela que je pense qu'il faut absolument un sursaut humanitaire de la part de la communauté internationale parce que comme je vous l'ai dit depuis le début de notre émission il y a un maître mot qui revient souvent c'est que l'on va être comptable de ce qui se passe. L'humanité mais en parallèle l'entité sunniste ou l'armée de l'entité sunniste essuie des pertes également Clairement Qui ne dévoile pas à leur opinion Ils ne peuvent pas le dévoiler parce que ça voudrait dire qu'il y a un échec de leur opération militaire sur le terrain eux qui se prétendent être une armée puissante une armée bien équipée etc. Aujourd'hui avec le peu de moyens qu'ont les résistants ils sont en train de leur faire de leur mettre de véritables pertes au niveau humain et c'est pour ça que c'est très important de rappeler aussi qu'il y a une véritable résistance qui est en train de se mettre en place et de défendre le territoire de raza. Est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir que d'autres forces pourraient intervenir au niveau de ce conflit par exemple l'Iran ? Il y a des choses des discussions qui se font ainsi notamment le Hezbollah du Liban qui est en train de mettre en place quelques opérations comme ça inopinées d'ailleurs le Liban accuse 77 morts Mais il ne parle pas d'intervention militaire Non pas d'intervention militaire parce qu'ils ne sont pas structurés militairement Mais aujourd'hui honnêtement parler d'une coalition comme ça qui viendrait défendre les territoires palestiniens il ne faut pas s'y attendre Je pense que la solution viendra d'un sursaut international politique, diplomatique C'est sur le terrain politique qu'il faut aller Ah sur le terrain politique Tout à fait parce qu'on ne peut pas récréer une guerre des six jours ça ne va pas être possible sinon dans ce cas-là ça veut dire qu'on rentre dans un conflit international et donc on recréerait la troisième guerre mondiale qui ne servirait aucun des protagonistes Mais beaucoup parlent aujourd'hui des primis de la troisième guerre mondiale Est-ce qu'on est dans la troisième guerre mondiale ou c'est les premiers prémices de cette troisième guerre mondiale puisque sur plusieurs francs il y a aujourd'hui des conflits et des guerres ? On est vraiment sur un chemin de crête c'est-à-dire qu'en gros si vous voulez on peut soit basculer d'un côté ou d'un autre Pour moi c'est soit il va y avoir un embrasement du conflit et donc on va rentrer dans une troisième guerre mondiale qui va être coûteuse humainement et coûteuse financièrement ou sinon je pense que de l'autre côté on peut avoir une résolution de ce conflit avec un véritable cessez-le-feu et la mise en place d'actions humanitaires mais on ne voit pas le bout du tunnel actuellement c'est-à-dire que plus on avance dans les semaines et plus le bilan s'alourdit et plus on a du mal à voir le bout du tunnel On dit c'est les enfants on veut couper à la racine la résistance que ces enfants ne grandissent pas et qu'ils ne se vengent pas de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui Monsieur Nézim Sini puisque l'on l'a vu par le passé que c'est les enfants de la résistance c'est-à-dire de l'intifada qui se sont aujourd'hui révélés contre l'antité sioniste pour bien sûr défendre leur territoire et leur liberté Tout à fait c'est comme pour un arbre s'ils ne voulaient plus que l'arbre pousse il faut le couper à la racine Ils ne tuent pas les enfants depuis aujourd'hui seulement Non mais depuis des années et depuis des années pourquoi ? Parce qu'ils savent que les survivants d'aujourd'hui seront les résistants de demain et avec une plus grande force une plus grande force Et puis mettre fin aussi au niveau de la natalité des Palestiniens Tout à fait et donc en fait c'est un véritable coup qui est porté aux futures générations pour ne pas leur donner de perspective de grandir de survivre etc. Et puis surtout ils le savent pertinemment qu'aujourd'hui le phénomène démographique joue plus en faveur des Palestiniens que du côté de l'antité sioniste Donc il y a une volonté presque macabre de s'en prendre aux enfants pour ne plus avoir de futures générations de résistants Et c'est des images insoutenables Alors Occuperza ne date pas d'aujourd'hui puisque vous avez aujourd'hui la BBC en Grande-Rotagne a révélé des documents secrets datant de pratiquement 52 ans où l'antité sioniste avait déjà exprimé ces vérités d'occupation de Reza et elle avait bien sûr transmis ces documents secrets à la Grande-Bretagne aux Etats-Unis et également à la France Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question précisément ? C'est un vieux projet ? Oui c'est un très vieux projet et puis surtout l'antité sioniste caresse le rêve depuis des millénaires de recréer une sorte de pays comme ça qui représenterait la Grande-Judée donc avec Le mythe qu'ils ont créé même dans l'esprit des sionistes Bien sûr tout à fait Le projet sioniste c'est en cela c'est-à-dire récupérer un amas de territoires qui irait du Liban jusqu'en Jordanie en passant par l'Egypte et même une partie de la Somalie c'est pour vous dire à quel point c'est un dessin complètement fou et aujourd'hui les Occidentaux étaient au courant de ce projet-là et ce projet-là ils essaient de le concrétiser d'abord par l'attaque sur Raza Alors vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit depuis la création de l'ONU le 24 octobre 1947 d'entrer en vigueur de sa charte l'organisation des Nations Unies a souvent été appelée à empêcher les différents de dégénérer en guerre ou aider à rétablir la paix après le déclenchement d'un couplet armé aujourd'hui elle est quasiment impuissante puisqu'on a vu le déclenchement de plusieurs guerres sans que pour autant elle est le pouvoir de mettre fin à ce qui se produit en termes de violations que ce soit au niveau du Sahara occidental que ce soit au niveau de la Palestine puisque toutes bien sûr les résolutions qui concernent la Palestine n'ont pas été mises en vigueur et ce qui se produit actuellement au niveau de l'Ukraine Oui tout à fait mais c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui les Nations Unies sont clairement un échec un échec de gouvernance et ce système de veto qui empêche en fait des résolutions de faire passer par exemple des résolutions ou qui empêche aussi par exemple de mettre en place des actions pour contrecarrer des conflits Il faut une alternative impérativement que les pays s'unissent pour créer peut-être une entité différente de celle-ci comme équivalente aux Nations Unies au niveau du continent africain au niveau des pays arabes l'auditeur vous dit pourquoi ne pas créer aussi la cour pénale des pays arabes et également des pays africains M. Signe L'Algérie qui va accéder au conseil de sécurité pourrait militer au 1er janvier Tout à fait exactement et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on va enfin porter la voix de l'Algérie et aussi des peuples qui recherchent leur liberté leur émancipation au sein de cette institution mais vous savez on a l'impression qu'aujourd'hui les Nations Unies avec tout le respect qu'on doit à cette institution c'est une marionnette c'est clairement les marionnettes de certains lobbies très puissants occidentaux sionistes etc etc Aucun pays ne sera épargné par rapport à cette guerre puisque la volonté pensionniste aujourd'hui de l'entité sioniste c'est l'Egypte Tout à fait clairement du Nil au Naufrate Exactement Ils sont au Soudan actuellement Tout à fait On en joue aussi de l'eau avec le Nil Absolument Alors nous savons que l'Algérie va accéder bien sûr au siège de pays non permanents au niveau du conseil de sécurité à partir de janvier l'Algérie pourrait aussi lancer une alternative au niveau de notre pays avec les pays qui sont contre ce qui se produit actuellement au niveau de Raza avec des pays africains qui pourraient se réunir ici dans notre pays avec les pays de l'Amérique latine par exemple le Brésil l'Argentine qui sont en faveur bien sûr de Raza et des droits des Palestiniens On pourrait les réunir dans notre pays Bien sûr Faire un sommet dans notre pays Nous avons déjà fait ça dans les années 70 à l'époque du feu Huarebo-Médienne avec la création des pays non alignés On pourrait le refaire Exactement et on doit être à l'initiative de ce projet et je pense que l'Algérie peut porter ce projet dans le futur Monsieur Nazim Assini merci d'avoir répondu à nos questions bon week-end à bientôt et bon retour au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada